Une terre, des pierres et un mystère. Sur la route des grands crus, la pancarte ressemble à toutes les autres. Le Clos de Baisse, c'est un peu plus de 15 hectares que se partagent aujourd'hui une dizaine de propriétaires, comme Erwann Févelet. Les vignes sont vraiment belles cette année. Toute l'eau aura quand même fait du bien. Je ne l'ai jamais vu aussi verte, c'est incroyable. Erwann est aujourd'hui à la tête d'un des plus vastes domaines de Bourgogne. Il possède un hectare et demi de chambertin Clos de Baisse. Cette parcelle, c'est le trésor de la maison et comme tous les trésors, elle a ses gardiens. Aux côtés d'Erwann, Nathalie, qui travaille au quotidien dans la vigne, et Jérôme, le nologue. Il y a des bouts qui est raisin là. Ça va au bout ? Oui, il y a une petite abélinité. Si ça va au bout, ça va être joli. En arpentant le Clos, il pense tous les trois à la même chose, au millésime 2013, assuré déjà d'une qualité exceptionnelle. Année après année, quoi qu'on fasse, et tous les ans, c'est notre meilleur vin. Et c'est extraordinaire. Pourtant, on y apporte bien sûr un soin particulier, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de viticulture. Il n'y a pas une viticulture ultra luxe et une viticulture moins luxe pour les eaux parcelles. La viticulture est sensiblement la même partout, mais malgré tout cela, le vin qui est produit ici est extraordinaire. Un vin meilleur qu'ailleurs, c'est l'une des divines surprises de ce Clos depuis sa création par les moines au 7e siècle. Les ducs de Bourgogne l'appréciaient et Napoléon ne jurait que par lui. Mais aujourd'hui encore, personne n'a réussi à percer le secret de l'appellation. Beaucoup de gens ont écrit, ont essayé de comprendre. Évidemment, la texture, la structure du sol est très très importante. La présence de la forêt avoisinante est extrêmement importante puisqu'il va réguler l'humidité. Et bon, l'exposition est idéale. Et bon, il y a de toute façon une magie. On ne comprend pas totalement pourquoi ces vins ont cette qualité-là. Mais évidemment, il a tout pour plaire, mais il garde son mystère. Un mystère qui oblige tous ceux qui travaillent dans la vigne du Clos de Baise. A l'humilité, ici, on est peut-être plus qu'ailleurs, au service du terroir. Je peux attendre la vigne, mais la vigne, elle, quand elle a envie de démarrer, elle ne m'attend plus. Donc non, c'est vraiment le terroir qui commande. C'est bien sûr la pluie et le beau temps. Et moi, après, je suis là pour la soigner. C'est une fierté, une responsabilité et puis également une certaine pression. Parce que lorsqu'on a un terroir comme ça, on se doit vraiment de faire des vins extraordinaires. Et surtout, le marché, les clients, mais également tous nos confrères ici, s'attendent à ce que les vins qui sortent d'ici soient vraiment représentatifs de l'excellence de ce que peut faire la Bourgogne. Sous-titrage ST' 501